C'est un tapis fort. C'est un tapis fort. En vacances en Vendée. Oui, j'en ai profité pour venir te voir. Tu as vu ? On ne pouvait pas faire autrement. On se fait une petite journée ensemble. On est arrivé au parc. Moi, j'appelle ça le champ du saphir. Alors que certains l'appellent le champ du drapeau banania. On s'est préparé. Voilà tout ce qu'on a amené. J'ai amené quelques petits engins à tester. Pour tester quelques caméras. Surtout que j'ai reçu de chez FXT. Yanoch pourra me donner son avis sur la question. Alors bien sûr, on a amené un petit peu de matériel. Il y a le matos à Yanoch. Il y a mon matos à moi. Et on a amené aussi de quoi passer une bonne petite journée. Alors au menu, des oeufs durs, des tomates mozzarella, du saucisson. Du saucisson un petit peu particulier. Du poulet rôti, des M&M's, des chips, du café bien sûr. On a la petite Nespresso Cisno portable qu'on va tester aujourd'hui. Les chips, le pain et les petites miniardises, les petits gâteaux pour finir. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Même si vous, vous n'allez pas en manger. Tout ça, c'est pour nous deux. Tu as qu'à installer quelques drapeaux. Dont le drapeau banania, la petite gate. Je vais l'installer celui-là. C'est toi qui va l'installer celui-là. Et puis, on va vous faire profiter un petit peu de tout ça. En espérant quelques petits crashs. Pas trop grave pour nos engins. Et voilà, allez, c'est parti. Yop les amis, ça y est, pour le parcours, je vous fais visiter vite fait. Avec Yannosh, on a fait du sport aujourd'hui. La vache qui dit que le drone n'est pas sportif. Donc décollage, forcément ici. On va partir dans un premier temps autour du premier drapeau banania. On se fait une petite ligne droite ici. On n'a pas mis la gate trop compliquée parce qu'on débute. Tous les deux. Ensuite, on va aller faire le tour du drapeau là-bas. Les tazous en longeant la haie. Puis après, en virage à gauche, on va faire le tour du deuxième drapeau qui est au bout là-bas. Le YouTube. Puis les petits cônes rouges signalent le décollage. On va passer dans un trou qui se trouve dans la haie. Pour se retrouver de l'autre côté. Et donc, on aura pris ce petit trou qui est dans la haie. On aura juste à faire le tour de la manche à air. Suivre les petits plots pour longer un petit peu la haie. Et faire le virage là-bas pour passer dans l'ouverture naturelle où se trouve Yannosh actuellement. Et c'est reparti pour un tour. Vive les ouvertures naturelles ! Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501